Comme chaque année depuis 2012, le service jeunesse de la ville de Luçon organisait ce début de semaine son opération nette ou pas nette. Le but est d'apporter une information précise aux jeunes de 5e des collèges luçonnés sur les dangers d'internet et des réseaux sociaux. Quelques 400 jeunes ont pu suivre cette opération absolument nécessaire. Oui, c'est une véritable nécessité comme ça a été dit et c'est vrai que c'est un véritable partenariat qui se met en place entre le service jeunesse et l'ensemble des trois collèges luçonnés et c'est permettre ainsi à différents intervenants extérieurs, à des jeunes de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'internet et quelles sont parfois les difficultés que l'on peut rencontrer sur internet et parfois quelques pièges qui peuvent être tendus à nos jeunes et donc il faut les protéger. C'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'éducation nationale mais c'est aussi notre rôle, nous les collectivités, de les mettre en garde. L'objectif ce n'est pas d'être moralisateur, c'est tout simplement de leur montrer que tous les outils peuvent avoir des points positifs mais peuvent aussi avoir des points qui peuvent être négatifs et qui donc par rapport à ça, essayer de rechercher et d'avoir un esprit critique sur tout ce qui peut leur arriver, tout ce qui leur est proposé et tout ce qu'ils peuvent découvrir sur les réseaux sociaux. Et pour développer leur esprit critique, les jeunes travaillent sur trois ateliers différents animés par des élèves de BTS, économie sociale et familiale du lycée Atlantique, des BTS du lycée de Pétray et des animateurs du campus. Le tout en partenariat avec l'AMPA, l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie. A travers ces ateliers ludiques, de nombreux messages de prévention sont passés auprès d'une population qui connaît certes les dangers d'internet mais souvent les mésestiment. Oui, alors c'est vrai qu'à la fin on fait une évaluation pour savoir ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils ont aimé et ce qui revient souvent c'est merci de nous avoir appris tout ça, on a pris conscience des dangers des réseaux sociaux. Après nous on ne porte pas de jugement, on ne veut pas leur faire vraiment les juger en disant oui bon tu fais ça c'est pas bien, on veut vraiment leur faire prendre conscience des choses et peut-être une remise en question sur leur utilisation des réseaux sociaux, c'est vraiment le but qu'on a. Et les élèves sont vraiment réceptifs. On apprend beaucoup d'eux, c'est vrai parce que nous on n'a pas le même recul qu'eux, ils ont déjà beaucoup plus d'expérience que nous, mais franchement ils jouent bien le jeu, on leur apprend quand même des choses. Oui, moi je trouve que d'une façon générale ils sont assez réceptifs, j'ai été agréablement surprise, j'ai trouvé qu'ils participaient beaucoup, qu'ils étaient investis. Après voilà c'est vrai que parfois on est surpris par leur connaissance, parfois on leur apporte des informations qu'ils ont déjà en fait. Interrogés, les élèves sont en effet satisfaits de l'information apportée. C'était très intéressant et c'était super cool. Et on a déjà appris plein de trucs. Il fallait pas fréquenter, enfin parler aux gens qu'on ne connaissait pas et faire très attention sur les réseaux sociaux. Tu es un gros utilisateur, tu vas sur quoi toi ? Je vais sur trois réseaux sociaux qui sont Snapchat, Facebook et Instagram. Et je ferai plus attention maintenant qu'avant. Qu'il fallait faire attention sur les réseaux sociaux à ce qu'on mettait et ce qu'on disait. Et bah voilà. Je faisais un petit peu attention mais là je vais faire encore plus par rapport à ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui est dangereux sur les réseaux sociaux ? Les photos qu'on publie ou ce qu'on dit, des fois ça peut être dangereux. Enfin voilà. Ça nous a appris des choses sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on savait pas forcément par rapport à ce qu'on pouvait, enfin je sais pas trop comment expliquer. Donc par exemple on reste enregistré quand on pose des photos. Les photos ils les gardent donc ils gardent des traces de nous en fait. Tu imaginais le danger que ça pouvait représenter ou pas les réseaux sociaux ? Pas autant que ce que je pensais. Et pour terminer cette journée, les élèves participent à un débat sur les réseaux sociaux et sur leur e-réputation. Car attention, le droit à l'oubli n'existe pas sur internet.